bienvenue à tous on est de retour pour le refuge l'étude biblique sur apokalypse aujourd'hui on va attaquer le chapitre 6 et chapitre 7 on a avec rhodi arnaud maurice jacques et naomi et moi même votre hôte pasteur tito ok l'apokalypse chapitre 6 donc là maintenant l'ouverture des seaux l'agneau immolé assis sur le tour n'a pris le livre est en train d'ouvrir les seaux un à un verset 1 l'agneau ouvre le premier saut et un des quatre êtres vivants appelle appelle dit vient et un cheval blanc qui débarque ok l'anglais cheval blanc celui qui le montait avait un arc une couronne lui fut donnée il partit en vainqueur pour vaincre oui déjà le conseil devient bizarre je comprends pas c'est celle il appellera mais c'est qui qui a fait un des êtres vivants qui sont autour du trône les quatre autres vivants et les appels ce qui est intéressant parce que maintenant vous posez la question est ce que les cavaliers c'est des gentils entre guillemets ou des méchants et si c'est des méchants comment est-ce que c'est les quatre êtres vivants qui les appellent et d'ailleurs pourquoi c'est les quatre vivants qui les appellent c'est pas l'agneau quand on parle d'êtres vivants c'est des êtres vivants qui représentent un nuits sur les êtres vivants qui représentent en fait la création des années bêtes sauvages les bêtes voilà l'homme les oiseaux et les poissons chacun un rôle spécifique c'est que ça c'est ça que chacun d'entre eux vont vous y compris le cheval blanc votre vie c'est qu'il s'est passé un ange un démon c'est jésus les yeux j'ai dit qu'il y avait certains pensent que c'est jésus parce que dans apocalypse 19 11 il écrit puis je vais le ciel ouvert voici paru un cheval blanc celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable et le juge et combat avec justice mais personnellement je ne pense pas que c'est jésus parce que quoi que c'est la parole de dieu non dans 19 11 c'est la parole de dieu parce que là c'est dit clairement dans l'apocalypse 19 11 c'est dit clairement quand même là c'est la parole de dieu mais justement si on sait pas quoi qu'il avait un art qu'il avait une couronne mais on va dire vainqueur pour vaincre moi j'ai pas de réponse définitivement moi ne sont pas coupés ça veut dire les plus de justice mais qu'ils avaient l'accusé avait rajouté une petite juge dans toute la description de la chose là j'aurais pu dire oui là je suis sûr que c'est dit là le fait qu'il n'y a pas ce détail là ça je sens que l'arc soit que l'arc mais ce que le il est donc quoi l'arc attendait la couronne ne serait parce que le cheval le chevalier le chevalier je vais vous symbolise un concept un truc ou alors c'est une personne ça à mon avis moi j'avais l'impression qu'on en lisant que c'était le symbole d'une de quelque chose de quelque chose pas bien il y en a qui disent que c'est 4 sur les sources des périodes de temps bon oui mais ça représente un sens ça représente un temps bien définie parce que même quand tu m'as je conduis le texte un peu plus bas mais tu as volé avec tout ce qui se passe maintenant certain parce que je vois que les sceaux les quatre sceaux ils disent que bien ça touche pas toute la terre ça touche juste une partie de la terre quand tu regardes et quand tu regardes la situation géographique d'un certain pays à un certain nombre de ce qui se passe tu comprends tout à fait que 4 ou 5 je ne sais plus combien qu'il y a ils sont déjà ouverts pour moi selon moi pour moi ils sont déjà ouverts tout ce qui se passe famine guerre disparition de certaines espèces voilà même on te dit les hommes même entre eux même se tuent se font la guerre tu vois il y a plein de trucs ben justement si on dit que si on dit pendant que le premier anne le premier chevalier le premier chevalier c'est jésus là on peut dire qu'effectivement c'est déjà ouvert parce qu'on dit qu'on lui a donné une couronne et partie en vainqueur pour vaincre et on sait bien que j'ai déjà vaincu donc là on peut dire ouais effectivement c'est jésus fait intéressant c'est que c'est un des êtres vivants qui appellent le premier chevalier donc il ya un rôle de la création des créatures dans le déroulement des choses que les créatures en fait cause certaines choses et ça je trouve ça intéressant donc là avant ça on verra bien mais justement c'est intéressant c'est parce que ça serait une vision du passé à l'heure ce que ça veut dire que jésus est là au ciel il ouvre le seau et puis la création le dit vient et à ce moment là justement il vient moi je crois c'est un tu vois mais que ça c'est enfin c'est en train de se passer maintenant parce que enfin comme je t'entraide je croyais pas que c'était des chevaliers genre mais plus des périodes de temps enfin genre si on dit que oui c'est la création qui a appelé par exemple au premier cheval c'est parce que jésus est venu parce que genre oui parce qu'on était des pécheurs et tout et qu'il est venu pour nous on peut dire que genre inconsciemment on l'appelait et après après que jésus est venu genre après il ya eu la fin après a pu la fin il dit le deuxième truc c'est quoi pour enlever la paix et après il ya eu quoi après il ya eu la balance donc la balance souvent c'est comme jugement et après la balance sera la mort c'est en plus en plus on trouve le côté parce que j'étais en train de réfléchir depuis quelques temps parce que souvent l'église ont dit ouais la création attend la révélation avec un désir dans la règle des yeux dans la rive la révélation des fils de dieu et puis par rapport à cette fois que vous m'aurez c'est ce que vous disait ça je pense qu'on m'a par rapport à cette fois je vois que tu dis bon la la création peut l'être appelé jésus bon bon maintenant viens je vais nous révéler tu vois aux hommes et tu vois des photos nous sommes à nous même tendance à vouloir se révéler à la création colère tu vois il ya des trucs un peu comme ça mais je pense que de ton côté pourquoi ne voulez pas il est assez profond d'après vous c'est des êtres des êtres vivants qui provoquent les ouvertures de sauts moi je pense que c'est la création n'est pas arrivé les carabes bas le rôle d'être vivant c'est que je vais prendre le rôle de l'homme par exemple quand il ya une une nouvelle nouveauté technologique voilà on a le choix de d'aller dans une certaine direction d'une autre direction quand la bombe atomique est arrivée par exemple on aurait pu ce qu'on va dire quand l'énergie ton atomique est arrivé on aurait pu choisir d'aller dans une direction pacifique utiliser uniquement pour le bien nous on a choisi d'utiliser pour avoir la puissance de détruire le monde donc c'est pas nous qui causons tout mais les choses arrivent à nous maintenant de d'appeler quelque chose de bien ou quelque chose de mal mais c'est juste une interprétation mais avançons je crois que on verra peut-être mieux plus clairement après c'est le cheval roux non 3 quand il ouvrit le second saut j'entendis le second d'être vivant qui disait vient qu'elle sortit un autre cheval roux celui qui le montait reçu le pouvoir d'enlever la paix de la terre afin que les hommes s'égorgent les uns les autres et une grande paix lui fut donnée j'aimerais par contre on n'en parle pas dans la carrière c'est que ça dit c'est dans la carrière mais une question peut-être que je me posais quand tu as d'autres bien après la chute moi j'ai envie de suivre tous ces trucs là c'est pour ça avant la chute il n'y avait pas ces histoires où l'homme et que l'homme se tuer entre eux et qu'ils ont plus d'amour autrement résumé vite fait de ce coup pas c'est vrai mais après la chute n'ont dit que à caca et moi boucle quand tu as bel un donc moi je me demande ces histoires là ça quel moment ça s'est passé ça s'est passé tout de suite après la chute je sais pas si vous comprenez parce que je veux dire parce que quand tu as le déroulement des histoires publiques et il a un autre mot de gens au dernier des qui parlent de l'apocalypse c'est bizarre ça parce qu'on parle du premier crime de l'humanité qui est carré qu'a tué son frère et il te parle de la faim ou autrement ces gens a vu a eu ses visions donc moi j'ai envie si tu as qu'un moment que ces quatre ces quatre sont là ça s'en fait ça pourrait tu veux dire un truc mais à la base toi ouais c'est confiance on a déjà cette vision en fait du fait que le livre d'apocalypse c'est un livre qui parle du futur mais on n'en sait rien fondamentalement à part peut-être pour les derniers chapitres là c'est clair mais du reste c'est pas vraiment très clair c'est un livre de révélation on sait que ça parle du futur à partir du moment ça a été écrit oui d'accord voilà et c'est pour ça que je dis que ça c'est après parce que on sait pas que tout ce qu'on lit là c'est juste que les prophètes de l'ancien samedi je regarde ici pendant toutes les toutes les références pour que ce soit les cheveux l'ex soleil et les événements qui vont passer tous les prophètes on en parle bon voilà tout à la fin on parlait du jour du seigneur le jour de la colère c'est un jour où on parle tout dans tous les prophètes tout en fait on parlait des quatre chevaliers les quatre chevaliers mais des chèques chaque élément qui va se passer genre le soleil qui va devenir noir ceci qui va se passer c'est écrit tout ça c'est déjà écrit dans la vue oui je suis là où le conseil que ça se passe après les prophètes on pense que ça se passe au moins au moment de jésus au moins l'arrivée de jésus c'est peut-être le point zéro peut-être c'est plus plus tard mais rappelle-toi ce qu'on dit depuis le début c'est que pour les gens qui lisaient ce livre à l'époque tout ça ça parlait de de leur époque ça parlait de leur torture ça près de l'enfer romain ce problème ce qui n'empêche pas qui est plusieurs oui mais moi je veux que moi quel moment qu'ils ont appelé ces cavaliers là ça c'est surtout ça parce que c'est pour ça que je disais que dans la chronologie des choses oui la chronologie parce que je me disais est-ce que ça s'est passé après la chute et lorsque la chute est venue à ce moment là elle est fait cavalier là ça non c'est après jésus après ça c'est une question parce que même si on regarde logique si on réfléchit de manière logique au de nous achats-machats dans le vide tout pouvoir d'enlever la peur sur la terre et que les hommes c'est gauche les uns les autres qu'un et là de quoi ouais mais là on est en train d'arrêter d'aller dans les choses encore pire on va et à la fin la conclusion de tout ça c'est que le centre espé par tu vois donc c'est quelque chose de des événements encore je pense que tu veux dire mais faut rappel toi aussi qu'on avait dit par rapport au sceau et au livre que est-ce que ça s'ouvre petit à petit ou est-ce que ça s'ouvre tu vois et puis bien ce que c'est un homme de faute et aussi voilà c'est ça et aussi l'aspect cycle est dans ce cas je vois ce que tu veux dire mais dans un point de vue strictement historique ça se passe ça commence au moins soit à la venue soit à la mort soit à la résurrection de jésus mais sont des cycles effectivement parce que oui quand je dis que les prophètes en ont parlé quand tu lis les prophètes encore une fois à l'époque quand tu lis à esaïe ou quoi lui parler de son époque et parle aussi de choses à venir la prophétie biblique souvent il ya deux voire trois accompagnements donc effectivement et aussi cet aspect là où ouais c'est des choses qui sont déjà produites qui se produisent et qui vont se produire ça peut se vouloir dire que à la chute là dedans non mais non mais à la chute quand l'homme a chuté c'est à ce moment là c'est que c'est l'excédent c'est le premier cavalier qui te retire en fait ouais 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 pourquoi ok passons au 5 parce que non excuse moi parce que je me dis que si ça c'est cavalier là ça l'homme l'homme ne peut pas avoir cette capacité capacité de quoi de faire ce qu'ils font le mal tout le mal et c'est là je réfléchis parce qu'en tout cas lorsque l'homme a chuté il est la connaissance du bien du mal mais sans 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 que je sais pas si tu comprends où je veux aller parce que quand je regarde bien à l'époque l'épisode dit que c'est lorsque ces cavaliers là ont été libérés que l'homme a une certaine ont développé certaines capacités vers le mal enfin tu suis un peu là où j'en vont venir tu vois donc c'est un peu tu vois c'est un peu bizarre comme ça mais cavalier roux quelqu'un quelque chose de traiter là-dessus tu voulais parler de zacharie dans un carré en fait il parle déjà de ça dans le chapitre 1 il dit quoi elle annonce la guerre en fait il dit que c'est juste avant attendre voilà j'ai une texte les yeux qui a le verset c'est un verset 8 je regardais pendant la nuit voici un homme était monté sur un cheval roux et se tenait parmi les myrtes dans un lieu ombragé il y avait derrière lui des chevaux roux fauves et blanc donc on regarde un peu derrière les chevaux roux fauves et blanc j'ai dit qu'ils sont ces chevaux je vais voir je vais voir dans français courant j'ai dit qui sont ces chevaux monseigneur le troisième j'ai parlé avec moi mais le troisième non il parle des trois jours et l'ange qui parlait avec moi me dit je te ferai voir qui sont ces chevaux l'homme qui se tenait parmi les myrtes pris la parole ce sont ceux que l'éternel a envoyé pour parcourir la terre donc ce sont des envoies c'est long mais par rapport à envoyer de dieu sur tout ce temps envoyé de dieu pour parcourir la terre ça me rappelle quelqu'un en fait job chapitre 1 le diable il était où est en train de parcourir la terre pour promener parce qu'ils parcouraient la terre et s'y promenait et vient de faire son rapport à dieu et en fait quand il est job apparemment les juifs et une interprétation très différente de nous du diable pour le diable c'est simplement un ange voilà j'ai entendu ça nous restons aussi c'est un an dans l'ange déçu mais pour le prouver diable sera envoie et le considère qu'un petit peu limite peuvent le limite le considéré comme une bonne chose pour l'homme afin de les prouver dans la tentation pour considérer l'amour de l'homme pour dieu les juifs j'ai entendu cette version les parisains pensaient comme ça ou bien les juifs je dis les juifs on dit les juifs comment les parisiens pensaient on n'en sait rien ok c'est vrai que les parisiens après ils vont dire moi je suis pas un parisiens moi je suis pas un parisiens donc voilà il y a une deuxième apparition dans zacharie 6 où là c'est 4 phares mais là les quatre couleurs qu'il porte sont les mêmes couleurs qu'on voit dans l'apocalypse sauf le vert d'âtre à mon avis c'est le prophète il devait porter de lunettes à l'époque ok à parce qu'il ya huit ans nous trouvons ce qu'elle a ce sont les 80 points avec les 80 ans on va y revenir ok dans ces cinq alors oui rappelez vous donc lui il a permis aux hommes de s'égorger une grande épée du feu donné quand il ouvrit qu'est ce qu'il dit ici par rapport à l'épée c'est bah oui la paix il y avait une paix très illusoire histoire de la paix illusoire que les hommes avaient ça rappelle ça rappelle quoi ah oui je sais plus c'est quel texte on dit que quand vous entendrez des bruits de paix les joueurs c'est là que là où il ne surprendra voilà c'est qu'il dit ça je crois que c'est un apocalypse le chiffre 4 le père qui en fait ce que c'est le chiffre de la création toi dans la symbolique des chiffres à 5,4 24 points cardinaux quatre êtres vivants avec quatre fleuves à la création 4 je peux croire un peu ouais c'est comme c'est comme si toi de l'âme de déluge nous parce que dieu n'avait pas promis de ne plus jamais par de déluge non il a dit qu'il n'avait plus jamais détruire la terre par l'eau ouais c'est qu'il a dit par l'eau mais c'est un schmuck non mais là l'entopor de feu mais je crois que c'est de feu qui est pas l'eau en apocole c'est le feu qui est pas l'eau non dans le genèse il a dit qu'il avait envoyé d'eau ouais mais il a pas dit qu'il avait envoyé de feu dans sa bouillette publique il y a deux moyens de terrifier c'est l'eau et l'eau et l'eau le frontin ça est fait oui il y a de voix ok 5 quand il ouvrit le troisième seau j'entendis j'entendis le troisième être vivant qui disait je regardais et voici paru un cheval noir belle voix hein celui qui le montait tenait une balance dans sa main et j'entendis au lieu des quatre êtres vivants une voix qui disait une mesure de blé pour un denier et trois mesures d'orge pour un denier mais ne fait point de mal à l'huile et au vin franchement les gars ça c'est pas trop actuel tu peux acheter une bière c'est moins cher qu'un pain tu parles sérieux quoi une bière c'est moins cher qu'un pain allez dites les gars une bière c'est moins cher qu'un pain dans la version français courant ils disent quoi un kilo de blé pour le salaire d'une journée trois kilos d'orge pour le salaire d'une journée oui 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 par rapport à l'huile et le vin ne touche pas à l'huile et le vin mais l'huile, qu'est-ce que ça représente j'ai pas encore réfléchi à la question c'est ça l'huile je comprends pas c'est ça une connotation péjorative je sais pas non mais on l'utilisait pour faire quoi l'huile l'huile c'est pour l'anxion pour se nettoyer, pour réchauffer les trucs, pour le feu ouais c'est ça ah moi je suis parti dans une autre symbolique mais ce qu'il dit ici c'est que la famine entraînera le déséquilibre de l'économie l'écroulement des monnaies et l'inflation à l'échelle mondiale ah il dit le fait que l'huile et le vin ne soient pas touchés alors qu'ils sont souvent symboles d'abondance dans l'écriture souligne tout le caractère tragique de la situation les produits de première nécessité feront défaut et l'inflation empêchera l'acquisition des produits secondaires chacun gardant son argent pour la farine et l'orge selon certains commentateurs si Dieu veut épargner l'huile et le vin c'est que dans sa colère il se souviendra de ses compassions et il préservera les remèdes servant au soulagement des plaies c'est chaud c'est vrai que les médicaments c'est le moins un mancheur c'est vrai qu'on se drogue on se drogue avec les médicaments c'est toi là qui est terminé 7 quand il ouvrit le quatrième saut j'entendais la voix du quatrième être vivant qui disait viens et je regardais et voici paru un cheval d'une couleur verdâtre celui qui le montait se nommait la mort et le séjour des morts l'accompagnait le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre alors verdâtre comme la moisissure, comme la putrefaction et s'il disait comme quoi, comme la putrefaction ouais tu vois la momie l'état qu'elle était avant de reprendre c'est le cas de ce que tu parles la putrefaction, c'est ça le cercle moi dans le cercle, on disait une couleur pâle donc là je parle en décomposition ouais voilà il y a une version où ils disent le pâle c'est comme quelqu'un qui est malade moi ce que je me dis le rover d'âtre quelle est la couleur des vers non des espaciers militaires les avions les tanks les camoufles c'est vert les armes de guerre sont de couleur verte mais non mais ils sont sens ça a pris de sens mais ils apportent la mort de toute façon c'est quelque chose qui n'a pas de couleur mais parce qu'ils disent verdâtre ou pâle donc la question est-ce que c'est vert ou c'est pâle parce que les militaires ils ont une couleur pâle aussi et qu'est-ce qu'il y a le pouvoir de détruire un quart de la terre si ce n'est l'arbre atomique la maladie la maladie les cidens les bolas nevorossiens c'est la Crimée en Russie non mais franchement pensez-y ce qu'il dit c'est pas bête non plus les Etats-Unis possèdent la moitié du budget mondial d'armement et militaire et ils ont la capacité de détruire un quart de la terre ils ont la capacité de détruire la terre 50 fois c'est ça ? ouais 50 fois les chinois vite fait c'est les américains et les russes c'est vraiment les américains et les russes qui vous assurent non non arrête les histoires Israël n'ont pas plus de capacité militaire que les américains c'est juste qu'ils ont Jéhovah c'est eux qui les donnent là ? non non arrête les histoires arrête les histoires que tu n'es sur le tour il est dans les clubs les autres je ne répéterai pas ce qu'il a dit il dit que la Belgique est en tant que capacité militaire d'Israël ils disent mieux c'est vrai ils disent mieux ok le débat n'est pas politique quand il ouvrit le cinquième il est politique va dire à tes amis de Gog et Magog qu'ils vont perdre on va y arriver quand il ouvrit le cinquième sceau je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'il avait rendu ils crièrent d'une voix forte en disant jusqu'à quand maître sain et véritable tarderas-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre une robe blanche leur fut donnée à chacun d'entre eux et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore jusqu'à ce que soit complet le nom de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort moi je vois moi je vois bien les gars moi je vois bien les gars quand est-ce que tu vas les juger quand est-ce que tu vas les juger je ne vais pas juger vraiment à faire payer et ils sont comme ça donc là ce qu'on sait pourquoi Dieu n'a pas dit mais il faut pardonner les âgés pourquoi je ne suis pas libre du pardon je veux dire pardon on va dire Jean, Jacques, Mathieu non mais vous savez horrible les gars mais moi je pense aussi que nous dans notre génération au bout d'un moment on va être persécutés parce que si tu as une église où tu n'es pas persécuté tu es trop relax comme ça c'est qu'il y a un problème dans l'église toutes les églises qui font vraiment l'oeuvre de Dieu de manière vraiment concrète où les jeunes se lèvent où tu te lèves réellement pour servir aux dieux la société ne va pas t'aimer pour te mettre bien dans la tête donc si la société t'aime mais tu es d'accord avec dans la façon de voir les choses il y a un problème il faut toi on va mettre en question sur la chose mais une chose c'est que là on sait qu'il y a déjà eu une il y a déjà eu une persécution en fait on sait qu'on est déjà après des temps de persécution dans cette partie là une robe blanche le flux de nez à chacun d'entre eux pireté pireté et ils ont mort à cause à la parole du Dieu et du témoin qu'ils ont rendu on leur demande d'attendre 12 je regardais quand il ouvrit le sixième seau et il y a eu un grand tremblement de terre le soleil devient noir comme un sac de crin la lune entière devient comme du sang et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme les figues vertes d'un figuier secoué par un vent violent à ce moment là les êtres vivants non plus n'interviennent plus non non c'est déjà foutu là tu vois un lion dans la rue et te bouffes le ciel se retira comme un livre qu'on roule et toutes les montagnes et les îles furent muées de leur place les îles le roi de la terre les rois de la terre les grands les chefs militaires les riches les puissants tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes et ils disaient aux montagnes et aux rochers tombez sur nous et cachez nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau imagine bouche dans une montagne c'est comme ça que ben la dadelle faisait imagine bouche dans son bunker c'est ça en fait il se cache dans la montagne dans un bunker donc ici j'ai une théorie de référence Le tremblement de terre, par exemple, ça se trouve dans Esaïe 13-13, Joël 2-12, Naoum 1-5, le soleil obscurci, Exode 10-22, Esaïe 13-10, etc. La lune est changée en sang, Esaïe 13-27, les étoiles tombent du ciel. Donc, tout ça, c'est juste qu'ils ont déjà dit dans les prophètes, mais aussi dans Matthieu 24. C'est pas où l'on te dit Jésus vit, où Jésus parlait, il disait qu'il a vu les étoiles du ciel tomber. Et je crois que c'est en Luc, je me rappelle plus. Non, c'est pas le truc, ça, c'est là où il parle du diable. Celui-ci, c'est où il dit ce qui va se passer, en fait, à la fin des temps, qu'il y aura des faux, des faux Christ, et que la prophétie de Daniel va s'accomplir, etc. Donc, il va se passer beaucoup. Mais ce que Maurice a dit, c'est intéressant. Il faut toujours essayer de s'imaginer ces choses-là, dans les termes d'aujourd'hui. À l'époque, quand Jean a écrit ça, il ne pouvait pas écrire un tank, parce qu'il ne savait pas c'est qu'un tank. Donc, on ne peut pas parler des bolas, après c'est quoi les bolas. Quand on dit que les étoiles du ciel tombent sur la Terre, posez-vous la question, qu'est-ce que ça veut dire ? Parce qu'on sait qu'une étoile ne peut pas tomber sur la Terre. Ça peut être soit une météorite, ou bien ça peut être un autre truc, ça peut être un missile. Ça peut être une pluie de missiles. Une pluie de missiles, bouclier anti-missiles. C'est que la Russie est une puissance militaire qui possède l'arme atomique. Qui est ça ? Je suis fatigué de s'éteindre. C'est Poutine qui a dit ça il y a trois semaines. Il y a dit quoi ? N'oubliez pas que la Russie est une puissance militaire qui possède l'arme atomique. Je crois que les Américains, s'ils pouvaient craquer les Russes, ils ont rejeté les Russes il y a bien longtemps. Mais je crois qu'ils ne peuvent pas faire ça. Même avec leurs âmes, un Russe est un peu de 20 Américains, un Nus. Une balaise comme ça, là. Verset 17, car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister ? Le grand jour de la colère, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, ce jour dont on parle depuis le... Le grand jour du Seigneur ! Dans les prophètes. En haut de la colère. Quand on te dit que l'agneau viendra, comment on dit ça encore, sur les nuées ? Viendra sur les nuées du ciel, avec puissance. Ça c'est au chapitre 19, justement. Je crois que c'est ça. À ce moment-là, tout le monde est toujours sur terre. Et tout le monde voit tout ce qui se passe. Il n'y a pas ceux qui sont morts. Même les élus... Mais ça va être drôle quand même. Tu aimes Jésus ? T'es avec Jésus, toi ! Oui, je l'ai vu ! Il y a des sauvés qui peuvent encore périr sur terre. Oui, 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 mais oui, 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 mais oui, oui, mais oui, mais oui, mais oui, mais oui, mais oui, mais oui. Et pendant que le gars est en train de te menacer avec son âme, il y a un lion qui passe, il te montre. Mais c'est là où tu vas voir qui aime Jésus ou pas C'est vraiment une malédiction d'être sur terre Là encore ça va, après ça devient pire Ça c'est rien Parce que je crois qu'il y a l'armée qui est dans les milieux Pour les amis de lui Les amis de lui Pour venir Qu'est-ce que j'ai dit Qu'est-ce que j'ai dit Qu'est-ce que j'ai dit Ok, chapitre 7, les 144 000 Et la grande foule venu de la tribulation Après ça je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre Encore le chiffre 4 Ils retenaient les 4 vents de la terre Afin qu'ils ne soufflent point de vent sur la terre Ni sur la mer, ni sur aucun arbre Ça signifie quoi ça, le temps du vent Là il n'y a plus d'esprit Il n'y a plus d'esprit Et puis bah, l'absence Je crois que c'est surtout l'absence de vent Déjà l'absence de vent c'est pas bien Pour les bateaux Pour l'air Je dis ça parce que L'esprit en fait c'est le feu En langage biblique Mais là, là c'est pas l'esprit Parce que là on parle des 4 vents Là c'est vraiment la création Je vis un autre ange qui montait du côté du soleil le vent Et qui tenait le seau du dieu vivant Le seau du vent c'est la Chine Non c'est le Japon Et qui tenait le seau du dieu vivant C'est quoi le seau du dieu vivant ? Le dragon Non Ouais c'est quoi ? Non, non, non Le dragon C'est pas la marque dont on en parlait le nom inconnu Le truc de la pierre blanche Je sais pas Je sais pas Ça ressemble à quoi ? Je sais pas On te disait que oui Ils vont te donner à nous En fait ils disent que les gagnants Ont ont une pierre blanche Et qu'ils ont un nouveau nom C'est ça un tito Ils ont un nouveau nom Celui qui va en croire Ouais, celui qui va en croire Tu as pu taper au dieu Mais tu vas t'appeler par un nouveau nom Ouais, mais c'est ça un peu Parce que Ouais, mais c'est horrible Juste dans la suite En fait il va marquer Tous les gens là On y arrive non ? Ouais, juste Ils ont dit en 2017 Ça va sortir Et je vis Et je vis un ange Qui monta du côté du soleil de vente Et qui faisait le seau du dieu vivant Il créa d'une voix forte Aux quatre anges A qui il avait été donné De faire du mal A la terre et à la mer Donc on sait que les quatre ventes Du début là Ils faisaient du mal à la terre et à la mer Il dit Ne faites point de mal à la terre et à la mer Ni aux arbres Juste est-ce que nous ayons marqué du seau Le front des serviteurs de dieu Voilà Et j'entendis le nombre de ceux Qui avaient été marqués du seau 144 000 De toutes les tribus Des fils d'Israël Merci 12 000 de Judas 12 000 de ceci 12 000 de cela 12 000 marqués du seau Dans mon livre ici On dit qu'il y a deux tribus Qui ne sont pas retenues dedans Lesquelles ? Il n'y a pas Ephraim et Dan Ephraim et Dan Pourquoi ? Oh Ephraim C'est pas eux qui ont fait les bêtises là ? J'ai fait beaucoup de bêtises Mais Dan je vois pas Ah on pense à la malédiction de Dan Que Dan a reçu Que Jacob a dit à Dan Dans Genèse Dan sera un serpent Dan sera un serpent sur le chemin Une vipère sur le sentier Mordant les talons du cheval Pour que les cavaliers tombent à la renverse C'est Ephraim ou c'est ceux qui ont Ephraim ? Ils ont tué C'est ceux qui ont préventé une guerre civile Parce qu'il y avait des trucs Des gens qui ont Couché avec leur soeur Non Après c'est dans les juges C'est un juge Ouais c'est dans les juges Et puis aussi Jérobois Moussis Il a beaucoup péché avec Ephraim En tout cas Ephraim C'est des petits paillons Un petit peu Mais c'est vraiment des tribus Qui ont été disséminés après Eux quand ils sont partis Dans les histoires là Ils ne sont jamais revenus Vous avez exilé vous partez Vous ne revenez jamais Mais un truc qui est intéressant C'est que Ah je suis en train de spoiler Ça on parle juste des tribus d'Israël Est-ce que c'est des tribus d'Israël Ou est-ce que c'est d'autres personnes Parce que les 144 000 pour les gens La témoin de Jéhovah C'est les seuls qui vont aller au paradis Il y aura 144 000 sauvés Mais là j'ai l'impression qu'il s'agit de Les 144 000 d'Ars C'est des juifs C'est des gens d'Israël Moi je crois aussi Mais après Mais après ils parlent aussi de Verset 9 Vas-y Après cela je regardais Voici il y avait une grande foule Que personne ne pouvait compter De toute nation De toute tribu De tout peuple Et de toute langue Ils se tenaient devant le trône Et devant l'agneau Par outil de robes blanches Et des palmes dans leurs mains Continue Jusqu'au 10 Et elle criait d'une voix forte en disant Le salut est à notre Dieu Qui est assis sur le trône Et à l'agneau Et tous les anges se tenaient autour du trône Et des vieillards Et des quatre êtres vivants Et ils se procédaient sur leur face devant le trône Et ils adorèrent Dieu En disant Amen La louange La gloire La sagesse L'action de grâce L'honneur La puissance Et la force Sois à notre Dieu Au siècle des siècles Amen Amina Amina Donc Qu'est-ce que tu dis toi ? Mais Moi je pense que les 400 000 Les 44 000 144 000 Il s'agit des juifs Et puis après Ben voilà Comme ils disent Il y a une grande foule avec Les gens de toutes nations De toutes tribus De tous peuples Une grande foule innombrable Innombrable Mais à cette question Que j'articule Je suis un peu sceptique Pourquoi je m'explique ? Non parce que Quand tu regardes le mélange racial Qui se fait sur la terre Les croisements Bon il ne faut pas dire quoi Parce que ça fait un peu animal Quand tu regardes Les métissages Les métissages Je me demande Est-ce que ça sera Des pures juifs Qui sont vraiment pures juifs Ou parce que bon Les tribus se sont dispersés Pas autour sur la terre Moi je pense que Dieu a été clair Par rapport Quand il a baigné Abram Il disait correct Ta descendance sera Il ne peut pas être un noir Mais là on dit Là c'est des membres des tribus C'est pas seulement des juifs C'est des gens Des membres des tribus Donc c'est quelqu'un Tu as une descendance Que tu peux prouver On ne dit pas que c'est des pures Peut-être que c'est des métisses C'est pas ça le problème Par exemple les falaches Là c'est des Descendants de Salomon Donc ils peuvent dire Envers tel Donc c'est juste ça Il paraît que les juifs sont très Méticulaires Très méticulaires Avec la descendance Ils savent A une centaine de A une centaine de De gens près Le nombre de juifs sur la terre Apparemment Déjà quand tu dois te marier Il paraît qu'il trace Ta généalogie Et tout Avant que tu te maries Avec une juive Je pense Donc Et si t'es un peu noir Avant de déjeuner ou pas Ça n'a rien Non Maintenant je plaisante Mais Je suis fatigué Moi je suis d'accord avec toi On a dit que 144 000 c'est des juifs Et pour nous dire C'est à côté Il y a une grande foule Que personne ne pouvait compter Pourquoi penser que 144 000 là c'est tout C'est quelle lecture Tu vois Témoins de Jérôme Témoins de rien du tout Il est très ouais Je viens de vous clasher Témoins de Jérôme Témoins de Jérôme Wouh Pardon On va dire ça sur la grande classe Euh Mais attendez Est-ce que d'abord Il faut se battre Il faut pas trop se battre Parce que S'il se blesse On peut pas les transfuser Donc euh Oh non Je suis blessé On vient seulement avec un couteau C'est fou On va les transfuser Il se cache derrière Le magazine J'étais de la tête Et je sais pas Mais ils sont forts C'était vrai C'était vrai C'était vrai C'était vrai C'était vrai J'étais un ami un jour Qui l'avait provoqué Oh non Pas de si Il blague avec eux Tu vois Et là Il y a vraiment 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 j'étais 4 ils ont vraiment à l'époussé un peu les gars ils s'est fâchés nous n'ont pas leur propre art martial de temps pour arriver à se défendre quoi ça remet faut que les ecclésiastes vous voyez un gars de ma classique qui entraînait un livre là je suis pas trop en cours et puis j'étais un stupide m'intéresser pour son bouquin comme ça le gant ne se prépare pour la fin du la fin du monde le gamme du accident pas longtemps et puis me disait qu'il est dans un groupe secret et prépare la révolution à la prise du pouvoir il ya des sectes il faut vraiment s'installer sur la parole de dieu parce que il ya des courants qui est en train de s'installer mettre un tout ce qui arrive dans le monde mais quand tu regardes à la télé même ce qui va m'inviter jeudi ok j'attends je vais voir je connais qui peut aller à la matinée alors là je vais voir les gens ça sera roland et le nom pas trop et là des verts puis la parole il me dit ce qui sont revêtus de robes blanches qui sont ils et dont sont ils venus je lui dis monseigneur tu le sais et me disent ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation ils ont lavé leur robe et les ont blanchi dans le sang de l'agneau c'est pour ça qu'ils sont devant le trône du dieu et le cerf jour et nuit dans son temple celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux et ne auront plus faim ils n'auront plus soif le soleil ni aucune chaleur ne les frapperont plus car l'agneau qui est au milieu du trône les pétra et les conduira aux sources des eaux de la vie et dieu essuiera toutes les larmes de leurs yeux amina 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 donc on sait que en fait cette partie j'ai l'impression que c'est un spoiler par rapport à ce qui va se passer après parce qu'on dit qu'il vient de la grande tribulation or là on a pas encore parlé de la grande tribulation ça se passe encore après ce qui va venir juste après ouais mais j'avais entendu une théorie des adventistes on discute avec beaucoup de gens quand même et entendu des adventistes où moïse va le susciter je sais pas si c'est vrai parce que certains me disent aussi pour amener la théologie des adventistes pour ramener amener le peuple de dieu et les élus quelque part dans la montagne vers israël pour les mettre en sécurité puis ah ouais ce jour-là je crois que je crois que c'était en compte de fer romain en plus ils m'ont donné des références que c'est daniel daniel qui a dit il y a des courants de pensée qui est en train de se mettre en place et ça sort bien souvent dans l'issue les adventistes et même chez certains églises pour une bonne côté j'envoie ce faut vraiment faire attention à ça et puis c'est un pote que j'étais dans son mariage c'est lui qui m'a sorti ça j'étais choqué dans le jour son mariage à lui non je t'explique parce qu'il a fait un mariage et puis on parle de dieu ah ok mais puis comme c'est un gars de théologie machin tout ça il a commencé à me sortir sur ses bouquins de ventistes et puis on a commencé à aller dans ma tête j'ai dit bonjour et c'est toi non mais il faut vraiment lire la parole considérer la parole parce que sinon tu peux te laisser c'est une histoire du sens t'inquiète est-ce qu'il t'a dit qu'il y était encore sur terre non mais moi ça m'a choqué quand il m'a dit moïse va ressusciter pour l'âme j'ai dit qu'on ne répond pas à cette question ok donc ce qui se passe c'est que on voit que les enfants de dieu vont beaucoup souffrir beaucoup beaucoup souffrir mais dieu à la fin va nous promet nous promets déjà de bonnes choses va sont donc revenons en arrière 15 et le c'est donc on est les gens qui vont être sauvés c'est ce qu'ils sont devant le trône de dieu et le servent jour et nuit dans son temple c'est pour ça que c'est important aussi de servir dieu on voit que il ya des promesses qui vont venir avec ceux qui sont jour et nuit dans le temps de dieu il va dresser leur tente sur eux ça veut dire quoi à votre avis dresser la tente sur eux ça peut vouloir dire la tente c'est pas une tabernacle ou l'huile dresser la tente c'est pas pensé à quand tu tu vois randonnée et puis que voilà tu l'as trop posé tu vas te poser dresse de tente pour être on sera tous ensemble sous la protection du seigneur on n'aura plus fin d'un peu ça le chaleur la chaleur du soleil ni d'autres choses nous frappons plus et la nuit qui sera au milieu de nous va nous pètre elle va nous conduire aux sources de l'eau de la vie et dieu et sera toutes les larmes de nos yeux accrochons-nous on va voir encore dans les prochains chapitres des choses encore pire qui vont arriver parce que ça va être chaud ça va entrer encore plus dans les détails bête question au niveau des autres religions c'est-à-dire les juifs qu'est-ce qu'ils pensent ils pensent de la fin d'état ils posent jusqu'à ma demande il n'y a pas de fin d'état ils n'ont pas ça ils devraient y avoir normalement ils devraient y avoir normalement dans leur orthodoxie si ils pensent à des trucs et c'est pour ça notamment qu'ils sont connaissés de tous revenir en Israël parce qu'ils disent même que le Messie doit encore arriver justement donc ils n'y sont même pas encore mais je ne me rappelle plus qu'ils parlaient en disant que la totale c'est toi qui disais ça au Tzernac mais si on suit la Torah on peut dire que la totale des juifs 60 ans 70 ans vont rentrer ils vont tout ça mais je pense que si ça arrive l'Islam à partir de ce moment-là ça va commencer parce que quand tu vois qu'on a monté des extrémistes des extrémistes ils vont prendre quand même la main ça va dans toutes les zones et finalement je trouve ça un peu bizarre quand même ça peut dire exactement ce qu'il va se passer donc à chaque fois les juifs sont à chaque fois persécutés lorsqu'il y a une poussée de... il n'y a aucune similitude entre guillemets qui se passe dans la vie rien du tout de quoi ? ni dans la... dans les juifs chez les juifs ni chez les musulmans de quoi ça ? c'est avec une... entre l'Islam il y a... non c'est pas pareil c'est pas pareil du tout déjà chez eux Mahomet il est là devant la porte du paradis qui peut appeler sa cause on va savoir pourquoi j'aimerais bien pouvoir... franchement je sais vraiment pas et puis... ils ont plein de trucs et tout et ça ressemble plus à... les juifs sont juste... les musulmans sont juste fous ça m'attache toujours en train de discuter avec une fille mais... eux en gros ce qu'il va se passer c'est qu'on va mettre ton âme c'est comme les égyptiens on met ton âme sur une balance si c'est bon c'est bon quoi tu passes sinon... tu passes pas moi j'avais entendu on va tous nous trancher d'accord ouais aux chrétiens aux chrétiens et aux juifs ouais ouais mais je sais que pour les juifs première scène du seigneur des anneaux quand ils se renversent brrr c'est ça mais... pour les juifs une des choses qu'ils essayent de faire c'est de reconstruire le temple là apparemment ils sont... en fait depuis toujours ils sont toujours en train d'essayer de reconstruire le temple il y a des gens déjà par exemple qui ont préparé tous les ustensiles c'est quelque part là ils attendent juste l'occasion pour construire le temple pour faire des trucs comme ça ça sert à rien ça les juifs ils allaient tous se rendre content dans leur pays ils sont aussi en train de le faire ils sont en train de le faire c'est pour ça qu'ils avaient fait venir les femmes et tout il paraît que jésus doit... enfin leur messie doit descendre ils attendent encore le messie c'est vrai ça mais oui c'est ce que j'ai dit tout à l'heure je t'écoutais pas du tout tu vois c'est parce qu'entre les choses normales et les choses anormales que tu dis tu vois ben voilà faut suivre non je crois que j'étais le seul gars qui était à suivre je crois que mon vie moi j'ai jamais nié de quoi ? moi j'ai jamais nié nié quoi ? dit-tu que j'étais fou je suis fatigué c'est vraiment intéressant tout ça 0,0,0,0 les fois il faut se mettre à genoux devant l'étoine et dire Seigneur Jésus parle de ma jumelle il n'est pas de mes péchés non pas en peur mais par amour pour le Christ prépare-moi ma touche blanche là mais par rapport à ce que tu as peur mon côté ça m'a pas sauvé là c'est de l'hypocrisie il faut te repartir avec amour et socialité de coeur oui c'est important non c'est sûr tout est sûr beaucoup de gens ils ont peur ils sont parce qu'ils ont peur c'est pas parce qu'ils aiment Dieu c'est parce qu'ils ont peur ah je veux te sauver dans le fond parce qu'ils aiment Dieu vraiment c'est notre histoire mais bon faut se préparer faut vraiment se préparer les choses arrivent les choses en compte se passent faut qu'on soit conscient qu'on ouvre les yeux voilà bonne soirée à tous que Dieu vous bénisse bye bye c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti